C'est pas souvent que ça arrive. Il m'a tiré des petites larmichettes, l'épisode. Cet épisode d'anthologie, t'es suspendu en fait pendant tout l'épisode. T'as même pas l'impression de voir un épisode de The Mandalorian. T'as envie de dire que t'es dans Star Wars. T'es dans... Voilà, c'est tout. J'ai bien conscience que c'est pas un épisode qui révolutionne la série en termes d'action, même s'il y en a. En termes d'effets spéciaux, même s'il y en a. En termes d'histoire, même si elle avance. Quand même, oh ! Mais... En fait, je pense que quand t'es fan, tu peux pas... Tu peux pas passer à côté, tu peux pas te dire, tu peux pas penser autrement que... Qu'avoir joui pendant tout l'épisode, quoi ! Enfin, il faut être clair à un moment donné, quoi ! Ça, c'est du... Ouais, j'en suis un peu tout tremblant, ouais. Je suis un peu tout... Ouais, c'est... J'ai... Un paquet de choses à dire. Je me suis noté tout ça pendant l'épisode. Mais on va prendre le temps, d'accord ? Parce qu'il y a des choses à dire. C'est clair. Et... En général, voilà. Moi, je fais en sorte de regarder l'épisode tôt le matin. Je me suis levé à 4h45 du matin. Voilà, là, ça doit être à peine 6 heures. Mais on va prendre le temps. Voilà, parce que... Alors... Déjà, entrer en matière avec... Attendez, je vais me mettre autrement. Voilà. Comment on est bien ? Comment on est bien ? Comme ça, là, on ne me voit plus. Attendez, il faut que je trouve ma position parce que... On va parler un petit moment, quand même. Donc, si je ne suis pas bien, ça ne va pas le faire. Bon. OK. Là, je crois que c'est pas mal. Ouais. Ahsoka, entrer en matière. Alors, déjà, première chose. On s'était dit que possiblement, elle pourrait arriver en milieu d'épisodes ou à la fin et qu'elle puisse être exploitée dans les autres épisodes. Là, ce que je vois à l'écran, je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Voilà. Directed by Dave Filoni. Pour moi, je voyais mal un épisode où elle n'allait pas être exploitée à fond. En plus, je me suis dit... Surtout à la fin de l'épisode, quand elle s'en va vers sa propre mission, on va y revenir ! Je me dis que c'est vrai qu'en fait, on n'a pas appris depuis le début que les personnages, c'était un par épisode. OK ? Vous voyez, bon, vous allez peut-être me trouver des exceptions, blablabla. Non, enfin, je veux dire Boba Fett, le Marshall... Alors, Quill, oui, il revient dans d'autres épisodes. Mais, ce que je veux dire, c'est que Quill, c'est pareil, on l'a découvert dans un épisode. Cara Dune aussi, mais après, elle a la suivie aussi un peu. OK, il y a quelques exceptions. Mais, pour moi, et pareil, Bokatan, etc., ce qu'ils sont en train de faire, c'est que nous, c'est vrai qu'en tant que spectateurs, on est frustrés... Enfin, moi, non. Moi, non, je ne suis pas frustré du tout, parce que je fais confiance, et puis je sais que si on les voit, c'est qu'on va les revoir. Mais voilà, c'est... Oh, mais on les voit ! Pourquoi est-ce que Boba Fett, on ne le voit pas au prochain épisode ? Il est où ? Bokatan, on l'a vu, elle est repartie, est-ce qu'on va la revoir ? Ahsoka, OK, elle dit qu'elle ne peut pas l'entraîner, du coup, elle part et tout... Est-ce qu'on va la revoir ? Alors, moi, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que tous ces personnages-là... Alors, notamment Boba Fett, qu'on n'a vu qu'une fois. Bokatan, qui a été, du coup, pour récupérer le sabre noir. Ahsoka, qui... On va y venir. Soit ces personnages-là, on les introduit là-dedans, on leur indique leur objectif et on les emmène vers cet objectif et ils feront l'objet d'un film ou d'une série ou d'un comique ou d'un roman à part. Ok ? C'est une possibilité. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon réveil qui s'affole. Donc, voilà, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, et c'est celle que j'aimerais, et c'est celle que je pense en mon fort intérieur, c'est que tous ces personnages-là sont introduits pour être remis à un moment donné plus tard dans l'histoire. Et c'est une sorte de, vous voyez, c'est comme des feux d'artifice. Vous voyez, on vous en montre un petit peu comme ça au début du feu d'artifice. Oh, parfois, il y a un gros machin, il y a un gros feu d'artifice qui pète, tout ça. Voilà, là, c'était Ahsoka, tu vois. La dernière fois, il y a deux épisodes, c'était Bo-Katan. Voilà. Et il y a un moment où tous ces gros feux d'artifice-là qui popent comme ça au fil du feu d'artifice, à un moment, ils sont tous là en même temps. Et ça s'appelle le bouquet final, vous voyez. Eh bien, il va y avoir un bouquet final. Alors, peut-être pas lors d'un seul épisode. Mais quand tu sais que déjà, il va y avoir quatre saisons, au moins, c'est qu'il y a de la place pour tout ça. Je comprends ceux qui vont argumenter que c'est peut-être pas l'objectif ou le but de cette série The Mandalorian. Mais qui peut juger de quel est le but de cette série ? Dès le premier épisode, tu vois un Baby Yoda avec des pouvoirs Jedi. D'où est-ce que, en fait, on ne suit qu'un Vandalorien là-dedans ? D'où est-ce que ça ne doit pas se raccrocher avec d'autres choses ? Mais on n'attend que ça, les mecs ! On est dans Star Wars. On veut voir du Jedi. On veut entendre parler de la Force. On veut voir du Baby Yoda avec la Force. On veut voir des sabres. On veut voir tout ce qu'on connaît. Et c'est une série annexe. Tout comme l'ont été des séries comme The Clone Wars, comme Rebels. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette série-là ne pourrait pas tout rassembler et continuer le fil conducteur de Rebels et de The Clone Wars ? Pourquoi ? Mais c'est totalement open. Il faut. C'est fait pour ça. Ça se passe dans une époque future. Regardez. The Clone Wars qui introduit Ahsoka. Rebels qui introduit Ezra. Et qui les réunit tous les deux. Bon, à un moment, Ezra et un autre mec dont on va reparler sont éjectés quelque part, etc. Et le but d'Ahsoka est de retrouver Ezra. Pourquoi ? Est-ce que plutôt que de dire, bon, on va faire une série, un film, un anime, ce que vous voulez, sur Ahsoka qui doit retrouver Ezra, donc le pitch le plus basique que tu aies jamais trouvé et le plus insipide possible ? Ou bien une histoire où tu suis quelqu'un qui n'y connaît pratiquement rien, où tout lui tombe sur la gueule et où toutes les intrigues arrivent à se mélanger, à se réunir et à s'assembler ? Ben, je suis désolé, mais je préfère la deuxième option. Hein ? C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment accepter qu'on puisse faire un scénario intelligent. Bon, je blague ou nette, même si je suis quand même sérieux. Je ne veux dénigrer personne. Mais je pense que si tu es un peu open-minded, tu vois, si tu es un peu ouvert d'esprit, et si tu fais confiance un petit peu, tu vois... Moi, j'ai regardé cet épisode, et bien j'ai pris le temps d'apprécier. Et c'est quand tu prends le temps d'apprécier une œuvre que tu l'apprécies à sa juste valeur. Et c'est là où tu en retires, mais tous les bénéfices, et où... Et bien comme pour moi durant cet épisode, tu en trembles un peu, tu en pleures un peu, parce que tout simplement tu vis le machin, tout simplement parce que tu es fan et parce que tu connais, tu sais ce qui s'est passé, et tout se réunit. Et je dois bien avouer aussi que je vous remercie à chaque fois de m'aider, parce que c'est difficile, c'est très dur de tout suivre. Et je sais que si je n'avais pas eu la moitié des informations sur l'origine, enfin tout ça, déjà The Clone Wars, Rebels, si je n'avais pas vu, si on ne m'avait pas donné tous ces détails pour m'en rappeler, parce que je n'étais pas très assidu, et puis je suis un peu Alzheimer, vous me connaissez, et bien j'aurais pas pu autant apprécier. Alors peut-être que là, je vais faire grincer des dents, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui mais alors moi par exemple je n'ai pas vu The Clone Wars, ou moi par exemple je n'ai pas vu Rebels, et du coup ça me fait chier de ne pas pouvoir apprécier The Mandalorian à sa juste valeur, tout comme toi tu l'indiques qui je n'y fous, parce que voilà toi tu les as vus, et tu dis que tu n'aurais pas pu apprécier sans ça. C'est vrai. Mais regardez, c'est comme l'histoire de, tu as vu la trilogie avant, ou la prélogie avant. Il y a des choses, comme l'ascension de Dark Vador et ce qu'il devient et pourquoi, tu ne vas pas l'apprécier de la même manière, j'ai pas dit que tu n'allais pas l'apprécier, tu ne vas pas l'apprécier de la même manière si tu regardes la prélogie, ou la trilogie originale d'abord. Chacun a son histoire. Mais là c'est pareil. The Mandalorian t'introduit des histoires, ou te montre des histoires qui ont été introduites ailleurs. Et donc toi, qui n'as peut-être pas vu The Clone Wars, ou qui n'as pas vu Rebels, ça va peut-être t'inciter à regarder ces séries-là. Et donc, le moment où tu vas découvrir Ahsoka, où tu vas découvrir son ascension, tu vas apprécier ça peut-être mieux que nous qui avons découvert Ahsoka sans savoir qui elle était au départ. Vous, vous allez la voir dès le premier épisode, enfin c'est pas dès le premier épisode de The Clone Wars, peut-être, je ne sais plus, mais... Vous allez la voir, vous allez tout de suite la reconnaître, et vous allez vous intéresser à son personnage immédiatement. Chose que nous, on a eu besoin de la découvrir et de l'apprécier au fil des épisodes. Donc c'est une manière différente de voir, d'apprécier les séries, et il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas d'ordre préférentiel, il n'y a pas de meilleur ordre qu'un autre, à part l'ordre Jedi. Excusez-moi. Voilà. J'ai fait ma petite aparté. Alors... On n'en est qu'au premier point. Non mais je vais quand même aller vite après, parce que sinon là on en est pour une heure, quoi. Première chose que je me suis dit quand elle est apparue, alors apparue avec sa capuche, tout ça, j'avais l'impression de voir un épisode de The Clone Wars avec un level-up de graphisme encore meilleur, quoi. Déjà que c'est super bon, donc tu peux difficilement faire mieux, mais bon, c'était du réel, quoi. Parce que tu vois pas trop le visage et tout, tu vois que la capuche, donc ça peut être animé et tout ça, même si je sais que ça l'est pas, mais voilà. Et on lui voit ses deux sabres blancs. Je sais que ça avait été parlé comme quoi elle aurait pu avoir des sabres bleus, que ça aurait pu être l'un d'eux, le sabre de Luke, et que ce soit elle qui allait le ramener à... Comment elle s'appelle ? Bon, ça va me revenir. À celle sur Takodana. À Maz, voilà. Maz Kanata. Qui d'ailleurs, j'ai vu... Enfin, on me l'a dit ou on a partagé une image, comme quoi il y avait le symbole des Mandaloriens sur la baraque de Maz Kanata. Bon, voilà. Peut-être que c'est Mando qui va aller lui ramener. Bon, j'en sais rien. Mais bon, non. Le fait est qu'elle a deux sabres blancs. Elle arrive devant une bâtisse, et une femme lui dit... Bah voilà, bon, elles sont ennemies, apparemment, de ce qu'on comprend à ce moment-là. Ahsoka veut libérer des gens qui sont prisonniers dans cette bâtisse, et l'autre lui dit... Bah, qu'est-ce que t'as en échange, tout ça ? Bon, voilà. Ils sont pas d'accord. Mais cette femme l'appelle Jedi, et Ahsoka se laisse appeler Jedi. Un détail, mais elle se laisse appeler Jedi. Bon. Ensuite, on voit le Baby Yoda dans le vaisseau, qui... Alors, j'ai mis quoi ? Il y a des phases... Bon, je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai pensé au début de l'épisode, où des moments, voilà, on voit des phases mignonnes de Yoda, etc. Et en fait, j'imaginais déjà les personnes pensées « Ouais, mais on en a marre de le voir faire des trucs mignons et tout, on veut que ça avance avec lui, etc. » Bon. Là, ça avançait dans l'épisode. Mais avant même que ça avance, je me faisais la question, je me disais « Mais c'est l'essence même de The Mandalorian, ce Baby Yoda. Et le fait de le voir aussi mignon et tout ça, il faut qu'il nous rajoute ces genres de moments-là parce que c'est génial et parce qu'on n'en aura pas jusqu'au bout des... Et notamment avec ce qui se passe là, tu te rends compte qu'il y a des choses quand même qu'il faut savoir sur ce Baby Yoda. On va les aborder, mais... Voilà. Et que c'est des moments de pur bonheur, c'est des moments suspendus dans le temps qu'il faut savoir apprécier. Ce qui est mignon, on pourrait y regarder des heures et ça ne me dérangerait pas et j'en veux plus des comme ça. Et il y a un moment, il utilise la force pour avoir le petit bidule. Et à ce moment-là, j'ai eu une réflexion avant même de voir le reste de l'épisode. Je me suis dit, tiens, il utilise la force. C'est peut-être la première fois qu'il l'utilise, pas pour sa survie, et pas par nécessité, juste par plaisir parce qu'il a envie de... Alors, peut-être vous allez prendre en exemple l'histoire des œufs, mais encore une fois, c'était de la survie quand il les a attirés vers lui parce qu'il avait faim. Mais bon, je me suis juste fait cette réflexion-là. Peut-être qu'il l'a utilisée dans d'autres manières et que ce n'était pas forcément par survie ou nécessité. Mais bon, peu importe. Mais du coup, ça a fait écho avec le reste de l'épisode de pourquoi et de quand et comment il utilise la force parce que ça, on va en apprendre davantage. Ça arrive sur Corvus et Mando est engagé par l'ennemi d'Ahsoka qui lui dit, ben voilà, regarde, j'ai une belle lame en Beskar brute ou je ne sais plus comment elle lui dit, et elle est à toi si tu tues la Jedi. Bon, très bien. À ce moment-là, il voit les hommes qui sont emprisonnés, qui sont électrocutés, qui ont peur. Et ce moment où elle lui donne le... Ou elle lui dit qu'il peut avoir la... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'était SDP, là, en Beskar. à cette lance, voilà. Il y a un beau plan. Il y a beaucoup de beaux plans, quand même, dans cet épisode. C'est des plans posés parfois à terre ou alors... C'est une espèce de temple avec une allée, comme ça, entourée d'eau. Donc, ça fait très, très asiatique, très japonais, si je peux dire. Et justement, ce plan-là, où tu les vois, les deux personnages, ça fait... Il ne manquerait plus qu'une petite musique asiatique, japonaise, de samouraï ou j'en sais rien, et tu t'y croirais. Donc, on passe vraiment de... Il y a encore des phases, même dans cet épisode, de western, de cow-boy, à même maintenant du samouraï. Et... Je trouve ça génial parce que, en fait, je crois que Georges Lucas s'est inspiré beaucoup aussi de... de l'histoire et de... Pas la religion, de... Comment on dit ? De la culture, voilà, japonaise, et même samouraï, je pense. Notamment, même dans... Rien... Mais rien que quand tu... Parce que... Attendez, je veux dire plein de choses en même temps. Mais rien que... Oui, la culture asiatique, bouddhiste... Vous me pardonnerez mes imprécisions, je ne suis pas... Je ne suis pas expert, mais... Rien que la manière de penser du bouddhisme, c'est... C'est les Jedi, oui. C'est la manière de penser de Yoda, c'est comme il dit... Tout son état d'esprit, tout son développement personnel, tout ce recentrage sur soi, c'est du bouddhisme. Et donc, lier ça, voilà, avec aussi un peu des atmosphères, des ambiances un peu samouraï, tout ça... On retrouve, en fait, même l'essence de ce qui a fait naître Star Wars. Et c'est... Il n'y a pas de mots. Voilà. Ahsoka, donc... Mando la cherche. Il se bat contre elle, parce que, bon, elle se doute qu'il est en train de la rechercher. Mais il lui parle très vite, il lui dit, non, non, mais attends, c'est Bo-Katan qui m'envoie. Et elle voit l'enfant. Et là, j'aime beaucoup la scène qui se passe. La scène sans parole. La scène qui prend son temps. Et tu attends le premier mot. Tu attends, tu attends. Mais... Mais tu apprécies... Il faut... Je suis là, moi, dans ces moments-là, je dis, non, non, mais parle pas, parle pas. Juste, laisse-moi apprécier la musique, l'ambiance, l'endroit, ce qui est en train de se passer. Vous voyez, on voit Mando, qui sait pas trop ce qu'il peut en penser, ce qui se passe. Tu vois Ahsoka, qui est assise face à Yoda, qui sait pas trop comment réagir, qui sourit un peu. Tu vois, t'es content de l'avoir sourire. T'es content de... Et puis là, après, il parle. Et déjà, elle dit qu'il s'appelle gros goût. Gros goût ! Alors, gros goût, ça peut faire penser à quelqu'un qui a un gros estomac, qui veut toujours manger. Gros goût aussi, c'est quelqu'un qui a un bon goût pour la vie, un bon gros goût pour la vie, parce qu'il croque la vie en pleine dent. Et c'est ce qu'il fait. Il lui fait bouffer. C'est marrant. Après, ça fait un peu nom de troll quand même. Ça fait un peu nom... Tu vois un personnage un peu moche quand t'entends ça. J'avoue que c'est pas le nom que j'aurais pu espérer, mais qui suis-je pour juger ? Bon, bref. Et donc, on apprend qu'elle lit par les pensées. Et là, on en apprend, mais des masses et des masses. Donc gros goût, on apprend qu'il a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant. Alors, il a 50 ans. D'où l'importance de savoir qu'il avait 50 ans pour un peu le situer dans l'histoire. Et ça le fait remonter à peu près à la genèse de Anakin. Donc, en fait, à l'épisode 1. En fait, c'est ça. Donc, élevé temple Jedi Coruscant, entraîné par des maîtres. On ne sait pas qui. Certainement l'un d'eux était Yoda. On ne sait pas comment il est né, ni rien. Et après la guerre des clones... Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Après la guerre des clones, il a été caché et quelqu'un l'a sorti du temple. Et là, j'ai mis quoi, là ? Je ne sais plus. J'ai mis quoi ? J'arrive même plus à me relire. Bon, je ne sais plus ce que j'ai mis. Pas de la force. Ah oui. Oui, il parle de la force. C'est moi, je me suis dit, parle de la force. Ouais, non mais attends. Parce qu'après, oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, je dis qu'il parle ensemble de la force. Ah oui, c'est ça. À un moment, oui. Parce qu'elle lui dit, oui, c'est un être qui utilise la force. Et puis lui, il dit, tu parles de ses pouvoirs. Et c'est là qu'elle comprend. Ah oui, d'accord. Il parle bien de ça. Et elle lui explique ce qu'est la force. Et c'est génial. C'est génial d'entendre parler de ça dans The Mandalorian, quoi. Et elle essaie un peu de voir ce qu'il vaut. Et donc, elle l'entraîne entre guillemets. Et ouais, c'est ça, voilà. Donc, en fait, elle essaie avec un caillou de lui dire, vas-y, essaye de choper le caillou. Et ça ne marche que quand c'est la petite bibille du début. Et que c'est Mando, quand il l'appelle par son nom, gros goût, que ça marche, voilà. Et là, tu vois un Mando qui est super enjoué, qui fait, ouais, excellent, bravo, t'as réussi. Et qui, d'un coup, veut, en fait, que ce Baby Yoda soit entraîné, etc. Et j'ai juste une petite question à ce moment-là. C'est juste, je n'arrive pas bien à comprendre, en fait, pourquoi tout à coup, en fait, il est content de ça. Pourquoi il veut absolument que le Baby Yoda soit entraîné ? Est-ce que c'est parce qu'il sait que si jamais il est entraîné, c'est plus lui qui l'aura à sa charge et il pourra s'en débarrasser, entre guillemets ? Peut-être, c'est ma question. Mais là, on a quelque chose d'intéressant parce que Ahsoka, il dit, je ne peux pas l'entraîner. Et ça, cette phrase, combien de fois on l'a entendue ? On l'a entendue par Yoda qui parlait de ça pour... Alors, attends. Est-ce qu'on l'a entendue ? Ouais, c'est ça. On l'a entendu par Yoda qui parlait d'Anakin. On l'a entendu aussi par Yoda qui parlait de Luke. Et on l'a entendu par Luke qui le dit aussi à Rey. Je ne peux pas t'entraîner. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais là, les raisons, c'était qu'elle a ressenti la peur et l'attachement. La peur parce que dans sa encore plus grande jeunesse, le baby Yoda, donc gros goût maintenant, il va falloir s'y faire, a vécu et a subi la guerre des clones, a dû être caché, etc. Et donc ça n'a pas dû être drôle. Donc il a eu cette peur-là. Et aujourd'hui, il a peur d'utiliser ses pouvoirs parce que je pense qu'on lui a fait beaucoup comprendre que s'il utilise ses pouvoirs, il va être détecté par l'Empire. Et s'il est détecté comme étant un Jedi, il va se faire tuer. Alors après, par qui il a été gardé ? Comment il a fait pour se retrouver comme ça, là où il était dans cette petite capsule retrouvée par Mando au premier épisode ? Ça, on ne sait pas. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'il est attaché. Et l'attachement mène aussi au côté obscur par extension. Et il est attaché, là en l'occurrence, à Mando. Voilà. Et c'est possible que si jamais il est entraîné par Ahsoka, donc séparé de Mando, bah séparé de Mando, il aura été beaucoup attaché. Du coup, ça va nous faire une Anakin bis avec Padme. Et ça va l'énerver d'être détaché, tout ça. Et ça va lui faire naître un peu d'anxiété, de peur, de colère. Et en même temps, faire naître ses pouvoirs de Jedi, alors qu'on lui a dit de ne pas les utiliser, ça peut être instable. Donc, je comprends la position d'Ahsoka, qui ne veut pas l'entraîner, donc. Voilà. Et on apprend aussi qui est cette femme-là, l'ennemi en l'occurrence de Ahsoka, qui s'appelle Morgane Elisabeth. Donc, à mon avis, Morgane Elisabeth en français. Ahsoka nous apprend que son peuple est mort pendant la guerre des clones. Alors, je ne sais pas comment c'est dit en VF. En sous-titré, c'était juste écrit pendant la guerre. Ça pourrait être n'importe quelle guerre, mais en anglais, elle dit bien de Clone Wars. Donc, c'est bien pendant la guerre des clones. Et que depuis, elle a reconstruit la flotte de l'Empire. Et là, je me suis posé des questions et je me suis dit, mais en fait, pourquoi Ahsoka est là ? Pourquoi est-ce qu'elle cherche cette femme-là ? Pourquoi est-ce qu'elle veut la tuer ? Je me suis dit, peut-être parce qu'elle représente une menace. Et en fait, Ahsoka est peut-être là pour éradiquer toutes les menaces. Mais en même temps, ce n'était pas trop son objectif. Son objectif de base, quand on l'a quitté, c'était de retrouver Ezra. Mais on va y revenir. Parce que là, on s'approche de la fin, et c'est là où c'est intéressant pour moi. Parce que justement, voilà, on y vient. Ils entrent dans le village, ils se battent. Et à un moment, dans le village... Alors, je ne sais pas si c'est lié, rien du tout. Mais on voit, mais très furtivement, dans l'ombre, une petite bébête comme ça. On dirait un petit chat et tout. Mais moi, je l'ai tout de suite reconnu. On dirait les petites bêtes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais les petites bêtes qui vivent sur l'Otale, je crois, la planète de Ezra. Et ces petites bêtes un peu chat-chien là, qui sont trop mignonnes aussi. Je crois qu'elles vivent sur l'Otale. Excusez-moi pour les détails. Et je me dis, mais attends, est-ce qu'on... Est-ce qu'on serait... Alors, ok, je sais qu'on est sur Corvus, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien ? Ou est-ce que... Parce que je sais que ces bêtes-là sont peut-être sur plusieurs planètes. Il me semble qu'on les avait vues sur plusieurs planètes. Mais est-ce qu'ils ne nous ont pas teasé cette petite bête-là pour nous dire, regardez, on est en train de faire un petit lien rien que visuel comme ça, à Ezra et à tout ça ? Et je me suis dit, non mais, si on voit cette petite bête que comme ça furtivement, c'est juste... C'est rien. Mais, 10 secondes plus tard, on revoit la bête dans un plan beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'il fait face à la caméra, presque, et qui est là, qui est éclairé même, je crois. On voit son visage, qui fait comme ça, comme ça, et puis qu'il se barre. Mais là, on le voit très clairement. Et là, je me suis dit, non mais attends, là, ils ont insisté dessus. Donc, il y a un petit indice là, quelque part sur... Même si ça n'a peut-être rien à voir. Vous allez peut-être me dire, mais non, mais Kichni, tu dis n'importe quoi. Bon. Peut-être. Mais... Il n'empêche que... Elle se bat, à ce cas, contre Morgane, Elisabeth. Elle la désarme. Et elle lui dit, euh... Dis-moi, où est ton maître ? Dis-moi, où est l'amiral Frone ? Moi, au début, je pensais que son maître, ça pouvait être Guidéon. Mais non. Ils viennent de... Pas canoniser Frone, parce qu'il était dans Rebelle, je crois, ouais. Et dans Clone Wars aussi, non ? Je sais même plus. Alors là, si vous avez le petit historique de Frone, ça m'intéresserait, parce que j'avoue que ce personnage-là, j'ai pas trop suivi. Ni ses objectifs, ni sa naissance, ni son... ni sa montée en puissance, tout ça, j'avoue. Mais ça m'intéresse du coup maintenant. Vous voyez, regardez, maintenant ça m'intéresse, et si je revois... Tout ça, ça me donne envie même de revoir The Clone Wars et Rebelle pour consolider mes connaissances. C'est fou. Et là, mais attends, mais... Ça veut dire que si elle recherche Frone, elle recherche... En gros, on peut penser que son but, c'était de rechercher Ezra. Mais elle a trouvé une femme, donc Morgane, qui était l'apprenti de Frone. Et du coup, elle se dit, mais comme Ezra est avec Frone, je vais passer par l'apprenti de Frone pour retrouver Frone, et donc retrouver Ezra. Voilà son objectif. Et c'est génial ! C'est génial ! C'est ouf ! À la toute fin, Mando dit, OK, c'est le moment de se séparer, Baby Yoda, tout ça, tout ça. Mais en fait, Ahsoka continue de lui dire, mais non, je ne peux pas, je ne veux pas l'entraîner, etc. J'ai d'autres choses à faire, en plus. Et elle lui dit, OK, tu peux aller sur Typhon, Tython, T-Y-T-H-O-N, où tu trouveras les ruines... J'adore ces petits... Alors, OK, ça fait quête annexe tout ça, mais on est dans l'univers de Star Wars, et rien que le nom Typhon, temple Jedi, pierre du savoir, je crois, c'est ça ? Ou... du sommet, pierre du destin. Voilà. C'est des noms, mais c'est énorme, c'est génial. Ça vend du rêve, en fait. Tu as des images déjà dans la tête, rien qu'en entendant parler de ça. Donc, elle lui recommande d'aller sur Typhon, où il peut trouver les ruines d'un temple lié à la Force. Elle lui propose de mettre gros goût au sommet de la pierre du destin, et que s'il utilise la Force, un Jedi viendra à lui. Et là, je me dis, est-ce que Ezra pourrait venir à lui ? Est-ce que Luke pourrait venir à lui ? Parce que comme elle le dit, elle-même, il ne reste plus beaucoup de Jedi. Alors, peut-être qu'on va voir un Jedi qu'on n'a jamais vu, mais je trouverais ça un peu bancal. Ou alors, on va voir l'un de ceux-là, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Ou peut-être qu'on va voir Leia. Non, je dis peut-être des conneries, mais bon. Il n'en reste pas beaucoup. Et là, ben, voilà. On en est là. Alors oui, la vidéo a duré un peu longtemps, mais je crois que j'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je voulais. Et c'est... C'est génial. C'est monumental. Et cet épisode avance dans plein de choses. Mando est encore avec le Baby Yoda. Ils ont une quête. Ahsoka, c'était génial de la voir. Les plans et tout ça, elle est très bien intégrée. Du coup, c'est la même actrice, c'est celle qu'on pensait. C'est celle qui fait Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Je n'ai même pas réussi à la reconnaître, mais en tout cas, nickel. Elle est très bien intégrée et tout ça. C'est génial. Elle m'a juste fait un peu bizarre quand elle a sa cape et qu'on voit sa tête. Sa tête faisait un peu gros par rapport à son corps, mais quand elle enlève sa cape... Mais c'est un peu comme dans The Clone Wars. Mais dès qu'elle enlève sa cape, vraiment, tout est nickel. ils ont tellement soigné. C'est fou. Enfin bref, voilà. C'est un épisode d'anthologie, dantesque, comme tout bon fan de Star Wars devrait savoir apprécier, je pense. Et j'ai putain de hâte de voir vos réactions, de les entendre, de les lire là, là-dessous, j'ai envie de les voir. Et surtout, hâte aussi à dimanche, 20h30 heure française, pour parler de cet épisode 5 de The Jedi. Ok ? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.